Alors je reçois Stéphane Bourbier de l'application Our Company. Stéphane, bonjour. Merci de me recevoir. Alors, l'application Our Company est sortie récemment, au printemps, au mois de mai 2017. Exactement. Et il semblerait que ça fasse un carton. Et bien ça commence. On est super heureux parce qu'aujourd'hui on a 27 000 utilisateurs et toutes les semaines on a 10% de salariés en plus qui installent l'appli et qui s'expriment sur ce qu'ils vivent au travail. Alors, ça se présente comment ? Je télécharge l'application. Que me demande l'application ? Alors l'application, déjà ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que vous pouvez la télécharger même si votre boîte ne vous l'a pas proposée. N'importe qui peut installer l'application. Et l'application va vous poser des petites questions toutes simples, tous les jours. Comment ça va ? Est-ce que vous êtes fatigué ? Moi je suis plutôt crevé ce matin. Quel est votre degré de stress ? Comment ça se passe avec vos collègues, vos managers ? Et tout ça c'est anonyme. Et nous on compile ces datas, on met une grosse dose de transparence dedans puisqu'on édite en temps réel l'indice de bien-être de toutes les boîtes et de toutes les organisations. Depuis son appli, on peut voir tous ces indices. C'est justement le principe, c'est la transparence. Et donc depuis votre appli, vous pouvez voir les boîtes où il fait bon vivre et les boîtes où il faut mieux faire changer les choses ou peut-être qu'il faut éviter. Alors, on vote, c'est de 1 à 5, c'est ça ? C'est de 1 à 5. Donc vous considérez que ça va plutôt bien à partir de 4 ? 4, c'est vraiment quand ça va bien. 3,5, on est dans une ambiance normale de bien-être au travail. Alors, on ne va rien cacher aux internautes, on a jeté un oeil tout à l'heure sur ceux qui étaient plutôt entre 1 et 2,5. Entre 1 et 2,5 où ça ne va vraiment pas, on retrouve des catégories socioprofessionnelles précises. Oui, alors quand on regarde dans l'application, alors je m'étais mis en mode avion pour... On avait vu qu'il y avait les télévendeurs, les vendeurs, les hôtesses de caisse, les chauffeurs... Oui, tout ce qui est transport routier qui allait particulièrement mal en ce moment. D'ailleurs, je crois qu'ils manifestent demain pour exprimer leur mécontentement. Et ça, c'est vraiment un sujet. Et dans les métiers qui vont bien, on voit par exemple tout ce qui est ingénieurs commerciaux, ingénieurs industriels, les responsables des ressources humaines qui vont plutôt bien en ce moment. En revanche, les ingénieurs financiers, on a vu, ce n'était pas la joie. Ce n'est vraiment pas formidable. Les analyses financières, leur bien-être au travail, c'est 2,2 sur 5. Comme quoi la finance ne mène peut-être pas au bien-être. Donc ça, c'est accessible à tous les utilisateurs de l'appli ? Tout à fait. Donc on peut avoir par secteur d'activité, on peut avoir par secteur géographique aussi ? Par secteur géographique, on peut voir qu'en ce moment... En Ile-de-France, ça va comment ? Alors, en Ile-de-France, on voit un indice de bien-être qui est à 3,5 sur 5. La région où ça semble aller le moins bien en ce moment, c'est PACA, à 3 sur 5. Et la région où ça va plutôt le mieux, c'est la Bretagne, à 4,4 sur 5. Alors bon, c'est bien d'avoir tous ces indices-là, mais après, dans ces données-là, on en fait quoi ? On en fait... Pour nous, ce à quoi on croit vraiment, c'est la transparence. C'est-à-dire qu'on pense que le bien-être au travail, c'est finalement une revendication de la part de l'ensemble des salariés comme un nouveau droit fondamental et qu'on a tous envie que notre employeur fasse attention à notre bien-être. Et l'idée, c'est que les entreprises soient concernées par cet indice de bien-être, en le rendant public, et ce qui est assez formidable, c'est qu'on a beaucoup de salariés qui utilisent l'application maintenant pour faire leurs courses et qui vont aller plutôt dans tel supermarché que dans tel autre parce que l'on voit que chez Carrefour, l'indice de bien-être des salariés est bon alors que chez Auchan, il n'est plutôt pas très bon en ce moment. Ah d'accord. Donc ces données-là, elles servent non seulement à l'utilisateur, mais vous, vous allez en faire quoi de ces données ? Alors ces données, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre qu'on les anonymise toujours, mais on les publie régulièrement sur différents médias. On travaille avec des partenariats de recherche, avec des grands labos de recherche comme celui de Psychologie sociale de Paris 12 pour essayer de comprendre quel est le risque de burn-out ou de RPS, de risques psychosociaux pour les salariés. On travaille aussi avec des partenaires sociaux pour comprendre des points spécifiques. Par exemple, en ce moment avec la CGT, on travaille sur la charge de travail ressentie liée au télétravail et qu'est-ce que ça va générer sur le bien-être des salariés ou pas d'adopter ce rythme de télétravail. Le MEDEF est intéressé sur les rapports des salariés avec leur manager. Donc l'idée, c'est vraiment d'anonymiser des données, mais de les mettre en open source pour que l'ensemble des partenaires sociaux, des centres de recherche, puissent travailler sur ce sujet du bien-être au travail. Alors, on va voir, j'imagine, les canaux de presse traditionnels. Vous allez envoyer ça. Vous avez un site internet où on peut avoir tous ces renseignements-là aussi ? Alors, le site internet est purement informatif sur notre démarche. Pour l'instant, AhorCompany, c'est vraiment juste une application. Donc il faut télécharger l'application pour pouvoir consulter toutes ces données. Alors, 28 000 utilisateurs ? Oui, 27 800. Une progression de combien en ce moment ? 10 % par semaine. Donc chaque semaine, il y a de 2 700 à 3 000 personnes en plus qui installent l'application. Donc ceux qui nous regardent peuvent aller jeter un oeil pour voir si d'autres personnes dans leur entreprise y sont. Ils ne sauront pas qui, mais ils verront combien d'utilisateurs y sont dans une entreprise donnée et ils pourront voir quel est l'indice par rapport à ce qu'eux ressentent. C'est ça qui est intéressant aussi. Exactement. Et puis ils vont aussi pouvoir partager avec leurs collègues où l'ensemble de la communauté, il y a un espace forum dans l'application qui permet de solliciter l'aide et l'entraide de la communauté sur le bien-être au travail. On a par exemple des salariés qui posent une question. Je reviens de burn-out, comment réussir mon retour ? Ou j'ai un manager agressif qui ne m'écoute pas. Vos conseils pour gérer cette situation ? Et là, l'ensemble de la communauté s'entraide, un peu comme sur Doctissimo. Les gens vont se donner des conseils par rapport à des problèmes de santé. Oui, alors Doctissimo, il faut faire attention. Si vous êtes représentant du personnel, puisqu'ici c'est aussi le salon des comités d'entreprise et des représentants du personnel, vous pouvez voir si des salariés de votre entreprise se sont inscrits et utilisent cette appli pour aller voir votre DRH en disant que ça ne va plutôt pas bien ou que ça va plutôt bien dans la boîte. Exactement. L'idée c'est de montrer à la DRH d'une boîte ce qui se passe concrètement sur le terrain, ce que les gens vivent sur le terrain, d'une manière très transverse et très ouverte. Alors après, côté entreprise, on propose une solution payante puisque l'appli est forcément gratuite pour tous les salariés. Et ce qui intéresse souvent les partenaires sociaux ou les salariés, c'est que leur DRH voit concrètement ce qui se passe sur le terrain, mais aussi équipe par équipe, métier par métier, business unit par business unit. Et là, tout en préservant l'anonymat des salariés, on permet à l'entreprise de voir par grand métier, par ancienneté, etc., quelles sont les équipes qui vont bien pour capitaliser sur les best practices et comprendre qu'est-ce qui forme le bien-être au travail et pouvoir accompagner le plus rapidement possible avec l'ensemble des acteurs de l'entreprise, donc les partenaires sociaux mais aussi la médecine du travail, les assistantes sociales, etc. les collaborateurs ou collaboratrices qui peuvent être en difficulté. Alors, pour les représentants du personnel, dans les prochaines réunions que vous aurez avec votre DRH, plutôt que le questionnaire habituel de bien-être et d'équilibre vie privée et vie professionnelle qu'on vous envoie, et qui ressemble à de l'anonymat mais n'est pas très anonyme, parce que, quelquefois, le niveau d'information qu'on vous demandait tel qu'on va savoir qui a répondu, sur Our Company, on a une garantie d'anonymat qui est plus précise que celle-là, puisque fait par un organisme extérieur avec des critères qui sont forcément beaucoup plus larges que ce que peut mettre votre DRH, qui connaît bien les lieux et qui va chercher à affiner à un point peut-être inutile et qui ne préserve pas l'anonymat complet. C'est votre recherche, vous ? C'est exactement le but, et c'est sûr que nos données, déjà, sont hébergées chez Our Company, sur des serveurs qui sont des serveurs de droit français, et notre CTO, donc le patron de l'informatique, est travaillé pour une société qui travaillait pour la défense française, est vraiment passionnée de sécurité, et donc, pour nous, la confidentialité et l'anonymat des données, c'est vraiment le nerf de la guerre, et donc on y est extrêmement vigilant. Alors, à un moment où on parle de plus en plus de burn-out, et de troubles musculo-squelettiques, etc., j'allais dire, il est un devoir citoyen de s'inscrire et de télécharger Our Company, parce que ça va permettre à des organisations, comme les organisations syndicales, ou vous l'avez dit, des ergothérapeutes ou des psychologues du travail, de comprendre l'état d'esprit des salariés aujourd'hui. Donc, en faisant ça, vous restez anonyme, vous cliquez, on vous dit, comment ça va aujourd'hui ? Vous dites, bien, moins bien, pas bien du tout. Et puis, toutes ces statistiques-là, sans qu'on sache qui vous êtes, vont permettre de mieux comprendre comment va le monde du travail au quotidien. C'est tout à fait l'objectif, et ça prend à peu près 40 secondes par jour. Et puis, c'est aussi l'occasion de se situer, et de voir comment vous êtes par rapport à vos collègues, mais aussi par rapport à l'ensemble de la communauté qui utilise Our Company, de voir si votre entreprise est bienveillante ou pas, par rapport à l'ensemble des entreprises. Donc, ça permet aussi d'avoir un petit peu de recul, et d'avoir un feedback qui est toujours assez éclairant. C'est ce qui permet parfois de comprendre que notre entreprise, elle n'est pas pire que les autres, elle est comme les autres. Éventuellement, voilà. Ou qu'elle est vraiment moins bien que les autres, ça arrive aussi. Ça arrive aussi. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Eh bien, vraiment, merci pour cet entretien. Et ce sera en ligne dans 10 minutes. Eh bien, c'est super. Merci. Merci.